J-4 de la grève, même moins 3 selon comment le comte Édouard Philippe a réuni tout son gouvernement en séminaire hier après-midi à Matignon. Objectif, verrouiller le dispositif. Voilà, donner l'image d'une équipe gouvernementale mobilisée et soudée face à l'épreuve sociale qui s'annonce, ça c'est pour la com. Et puis plus important encore, être certain qu'aucune déclaration d'aucun ministre ou secrétaire d'État ne viendra perturber la fragile séquence politique qui s'ouvre. Ça c'est ce qu'on appelle fixer les éléments de langage. Exactement. Alors à vrai dire en politique c'est souvent agaçant cette façon de distribuer le catéchisme. Mais cette fois c'est essentiel. Plusieurs sondages montrent en effet que les Français ont évolué depuis le début de la séquence réforme des retraites. Premier changement, ils sont une majorité à avoir intégré l'idée qu'il fallait une réforme de l'actuel système. C'était évidemment un préalable. Il est pour l'instant acquis chez 3 Français sur 4. C'était dans le journal du dimanche hier, un sondage IFOP. Exactement. Et deuxième changement, deuxième évolution de l'opinion publique. Un Français sur deux, tout juste, soutient les grévistes. Un chiffre en net recul sur la durée. Alors comment expliquer ce recul ? Est-ce que c'est la dénonciation par le gouvernement des privilégiés des résumés spéciaux ? Alors ça peut avoir joué, mais comme c'était une stratégie très risquée, ça créait de la tension. Là où au contraire, avant un conflit, il faut apaiser. Le gouvernement a donc manifestement changé de stratégie. Et plutôt que de dénoncer les privilégiés, il met désormais l'accent sur ce que ça coûte à tous les Français. 8 milliards d'euros, dit par exemple Gérald Darmanin, le ministre de l'Action et des Comptes Publics. On ne dénonce plus les privilégiés, on souligne les privilèges. Nuance. Et c'est tout ce dispositif que le séminaire gouvernemental devait cadrer. Et on verra vite si c'est efficace. On le verra comment ? Alors il y a deux indices à observer. Le premier, c'est bien sûr le comportement de l'opinion publique. On l'a vu aller pour l'instant partagée, entre autres parce qu'elle redoute des débordements, des violences. Cet aspect-là du conflit sera déterminant. Le second indice, ce sera l'extension éventuelle du conflit à d'autres catégories que les bénéficiaires des régimes spéciaux, infirmiers, étudiants et bien sûr les gilets jaunes. Il y aura des tentatives, mais jusqu'alors ce qu'on appelle la convergence des luttes ne s'est pas réalisée, en particulier dans les entreprises privées. Il n'y aura pas ou quasiment pas de grévistes. Et bien voilà, c'est tout le calcul du gouvernement que cette grève ne soit pas un affrontement entre le pouvoir et les syndicalistes, mais une confrontation entre deux mondes. Celui d'une écrasante majorité de Français qui ne fera pas grève quand bien même son système de retraite sera changé. Et puis le monde de ceux qui font grève pour défendre leurs régimes spéciaux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501